attendez un petit peu, le 16 août 2017, dans le dossier de Drazen Tomic et il y a eu acquittement parce que l'infraction avait été faite au nom de M. Tomic qui est un prénom et non au nom de M. Drazen qui est un nom de famille donc voyez-vous c'est ça des prénoms mais tu peux pas inverser un prénom donc tu peux pas arriver et dire Normandin ou Drazen possède comment je peux dire il parle au nom à la place et pour le compte de Tomic alors que c'est Tomic qui parle au nom à la place et pour le compte de Drazen parce que Drazen ça n'a pas de vie, c'est un nom de famille c'est un groupe de toutes les races, toutes les cultures toutes les langues, ça vient de tous les pays, mais on lui donne le nom de M. Mme et Mlle vous pouvez pas avoir plus mensonger, plus trompeur plus crapuleux dans notre identité que se faire appeler M. Mme ou Mlle par un nom de famille puis ça c'est en droit sur la route dans le monde ordinaire on peut s'appeler de n'importe quelle manière parce que ça n'implique pas notre nature humaine ça ne nous empêche pas de vivre par la nature vous comprenez ? c'est le gouvernement qui nous interdit de vivre dans la nature et par la nature c'est le gouvernement regardez là présentement avec ce fameux couvre-feu et tout ce qui se passe ce fameux passeport vaccinal et toutes les obligations porter un masque ou quoi que ce soit il s'adresse à ses meubles à lui à ses animaux puis un animal quand ça ne fait pas l'affaire on le met en cage et là actuellement nous sommes emprisonnés mais en pleine nature c'est ce qui se passe présentement on continue la suite de l'adoption de ce projet de loi la mission du registraire serait complètement changée pour atteindre notre objectif commun soit renforcer la protection du public par une plus grande transparence et contribuer aux actions il ne peut pas être transparent il s'adresse à des personnes physiques à des personnalités juridiques il s'adresse à un prénom un prénom qui n'existe pas qui n'a pas de date de naissance il existe sur papier mais il n'a pas de date de naissance et il n'y a pas d'heure ni de minute de naissance mais par contre un prénom ça devient un nom propre c'est plus un prénom quand t'es baptisé ça devient un nom propre de baptême ce n'est plus un prénom parce qu'il ne précède pas le nom de famille parce qu'un nom de famille ne se baptise pas un nom de famille ne se baptise pas un nom de famille ne se baptise pas la prévention d'actes criminels financiers la pierre angulaire du projet de loi est donc l'introduction de la notion de bénéficiaires ultimes qui nous permettra de connaître les individus qui notamment détiennent au moins 25% d'une entreprise ou qui est les bénéficiaires ultimes voyez-vous ce qu'ils font actuellement ils empiètent carrément sur l'existence de n'importe quel entrepreneur ou entreprise écoutez ça devient le slavage c'est des consortiums qui se créent c'est complètement ridicule ce qui s'en vient là-dedans ces gens-là devront être arrêtés ils n'ont pas le droit de faire ça en tout cas s'il y a des entrepreneurs qui ont à se plaindre de cette fameuse loi-là je vais vous dire franchement il faut le savoir il faut que vous vous le manifestiez publiquement qu'est-ce que ça peut nuire dans votre entreprise et on ne peut pas laisser aller ça comme ça c'est impossible un contrôle de fait c'est de facto donc c'est un contrôle qui est en dehors du droit c'est en dehors des lois c'est de facto parce qu'oubliez pas que le mot de facto son contraire c'est de iuri c'est de jure c'est de droit donc de fait est contraire à de droit il vient de dire de facto le mot de facto il vient de dire l'information relative aux bénéficiaires ultimes des entreprises et de rendre cette information publique le caractère public de cette information serait d'ailleurs une première en Amérique du Nord alors que seules certaines juridictions obligent de recueillir cette information mais pas de la publier nous ne nous arrêtons pas à simplement rendre l'information publique il faut également la rendre accessible c'est pourquoi ce projet de loi quand on rend accessible vous êtes obligé de vous identifier vous êtes obligé de donner toute votre identité de personnalité juridique quand vous avez un permis de conduire une carte d'assurance maladie un certificat de naissance du directeur de l'état civil vous êtes emprisonné ça ça naît des passeports on appelle ça des passeports qui vous autorisent à avoir tout simplement le moyen de subsistance pour faire vivre votre facture nature humaine qui n'est pas titulaire de droit et qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur moi ce n'est pas moi qui me suis débarrassé de ma personnalité juridique je l'ai toujours dit ma personnalité juridique c'est mon seul moyen de subsistance c'est le gouvernement qui m'a enlevé ça par le ministère de la justice ils ont tout simplement annihilé le certificat de naissance de Jacques et Joseph et Pierre et Antoine de la famille Normandin et ils ont annihilé le permis de conduire N65-55-1306-5105 et ils ont annihilé justement aussi la carte de chance maladie NORJ-5106-1311 par les dossiers judiciaires de la cour municipale de Montréal numéro 721-773-710 celle de la cour du Québec 200-22-028-373-041 et celle de la cour supérieure du Québec qui se trouve à être le numéro 460-36-000084-041 et ces tribunaux judiciaires reconnaissaient la distinction entre l'être humain qui est la personne physique qui se trouve à être Jacques qui possède la personnalité juridique normandine qui est tout écrit en lettres majuscules et c'est seulement le nom de famille en lettres majuscules qui a une date de naissance Jacques que ce soit Jacques ou Joseph ou Pierre ou Antoine ou tout ensemble ça n'a pas de date de naissance ça n'existe pas dans la nature parce que dans la nature nous sommes des meubles et le règne meuble dans la nature n'existe pas c'est le règne animal je vous l'ai montré tantôt c'est le règne végétal et c'est le règne minéral et le règne minéral c'est le règne qui fait fonctionner le système c'est le règne qui a tout simplement fait de nos gouvernants des gens qui adorent l'argent des gens qui ne veulent absolument rien savoir de la divine providence ce sont eux l'état providence et le verbe qui les comment qui les qui leur permet si vous voulez d'opérer pour certains c'est Satan parce qu'on dit et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous donc quand vous êtes devant un juge en chair et en os votre verbe à vous il est censé représenter Dieu et non le diable vous comprenez mais là ce qui arrive c'est que étant donné que les juges et les avocats font de l'argent seulement avec le mal c'est devant le corps c'est votre corps qui permet au juge de faire son salaire et aux avocats aussi parce que le verbe la parole qui est né avant votre corps parce que c'est Dieu qui a parlé avant de nous créer ça devenait tout simplement du verbe de Dieu et Dieu de sa parole a créé l'homme et la femme et on voit toute l'histoire dans la Genèse on continue une personne physique voyez-vous la personne physique dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed une personne physique c'est un être humain ok et un être humain c'est obligatoire une personne physique c'est obligatoire donc il est obligatoire d'être un être humain puis un être humain l'être humain eux autres qui est juge avec qui il fonctionne il n'est pas baptisé il n'a pas le droit d'être baptisé parce que c'est seulement le nom de famille la personne physique c'est un nom de famille avec une seule lettre majuscule qui possède la personnalité juridique qui est votre nom de famille mais tout écrit en majuscule avec une date de naissance mais pas d'heure ni de minute de naissance il n'y a personne il n'y a aucun dans toutes les pièces d'identité du gouvernement par capitaux par tête ici au Canada qui a l'heure et la minute de naissance en droit et qui peut produire son certificat et son acte de baptême personne parce que cette pièce d'identité là n'existe pas surtout depuis 1994 depuis qu'ils ont créé le directeur de l'état civil ici alors que on sait que le Québec ne fait plus partie du Canada n'est plus une province et là actuellement cette loi là tout ce qu'il dit présentement il désigne la province de Québec comme il s'adresse à une personne la province de Québec ça n'existe plus et il sait que la personne ça n'existe plus non plus c'est l'article 1809 et 2222 du dictionnaire de droit de Jacques Picotte qui dit bien qu'une personne vexatoire c'est inanimé peu importe qui alors que il y a eu le chapitre de loi 53 c'est pas une loi c'est l'arrêtant en conseil chapitre 53 de 1897 qui accorde au juge l'immunité de poser des actes ça accorde au juge et à tous les fonctionnaires publics le pouvoir de poser des actes sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec et ça c'est bien bien avant qu'il ait adopté le statut de Westminster en 1931 parce que je vous parle de 1897 chapitre 53 donc voyez-vous comment que le système ici est corrompu il est fini il est en putréfaction on continue ce qui est actuellement impossible bien sûr nous tenons compte de la protection des renseignements et de la vie privée et nous nous assurerons d'un équilibre en vie la vie privée c'est toujours public vous comprenez parce que la vie privée c'est ce qui lui appartient au gouvernement c'est pas nous nous notre vie privée ça n'existe pas vous comprenez on a absolument rien là-dessus parce que nous là je parlais à des gens ici oh non on ne rend pas plus lui que ton numéro de la science sociale ils vont vider ton compte de banque et tout ça écoutez ça appartient au gouvernement c'est le gouvernement qui est censé avoir le contrôle et qui est responsable de ça si vous vous faites vider votre compte de banque parce que vous avez rendu public certaines choses c'est le gouvernement qui est responsable c'est pas vous parce que c'est un débat d'identité et moi depuis 2003 que je me bats pour faire reconnaître la facto vraie nature humaine on est rendu écoutez le 10 janvier j'ai comparé devant l'honorable juge Charles Ouellet il n'y a rien de réglé mes dossiers ont été signifiés à beaucoup de gens c'est des autorités publiques autant fédérales que du Québec donc on continue privées et transparentes certains groupes nous ont d'ailleurs fait part de leurs préoccupations j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants permettez-moi tout de même de vous dire à titre d'exemple que les données relatives à la date de naissance qui seront recueillies par le REC ne seraient pas accessibles au public bon donc ça ne sera pas accepté au public c'est pas des farces la date de naissance écoutez c'est mon identité ça c'est tout mon travail qui est là écoutez je vais essayer je vais essayer de retourner un petit peu en arrière qui seront recueillis par le REC ne seraient pas accessibles au public de la même façon l'identité des personnes mineures bénéficiaires d'une fiducie serait protégée il serait également possible pour un tout ça là c'est fiducie vous êtes une fiducie chaque individu est une fiducie dans le système nous sommes un signe de pièce rien de plus que ça nous là nous sommes des machines des robots nous produisons et nous consommons et plus nous produisons plus nous consommons plus nous enrichissons le gouvernement plus il y a de sinistres plus il y a de catastrophes plus il y a de ces calamités là plus le gouvernement fabrique de l'argent pour être capable de s'enrichir et d'enrichir les plus riches dans les compagnies d'assurance les marchés boursiers et les banques m'assujettis de transmettre une adresse professionnelle pour publication plutôt qu'une adresse personnelle l'adresse personnelle continuerait d'être recueillie mais ne sera accessible qu'aux entités disposant d'un pouvoir d'enquête imaginez-vous l'adresse personnelle l'adresse vous l'avez sur votre certificat de naissance du directeur de l'état civil c'est pas compliqué vous l'avez moi je suis pas capable de changer mon adresse ça fait 15 ans de ça je ne suis pas capable de faire changer mon adresse au directeur de l'état civil il possède actuellement 139 dollars qui vient de la poche de ma personnalité juridique il l'a remboursé parce qu'il ne voulait pas me fournir il ne voulait pas remplir son mandat il me fournir l'acte de naissance que je demandais pour Jacques Normandin et Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin l'acte de naissance il n'a jamais voulu me la fournir parce qu'il savait que dans l'espace où il y a l'heure et la minute de naissance il n'y a absolument rien ils n'ont rien mis parce que tu ne peux pas mettre l'heure et la minute de naissance pour une autre famille qui date de la loi 6 Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794 voyez-vous comment il ment tout ce que je vous dis c'est parce qu'il ne peut pas vous le dire puis moi je ne pourrais pas dire ça en cours on va me bloquer immédiatement vous comprenez donc on continue un autre avantage serait de contribuer à diminuer le fardeau administratif des entreprises tout en stimulant le commerce interprovincial pour ce faire le projet de loi rendrait possible la dispense par règlement du paiement des droits d'immatriculation la dispense dispense savez-vous ce que ça veut dire ? ça veut dire faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire c'est ça la dispense ils n'ont pas le droit c'est comme la dérogation à l'article 33 de la charte canadienne de 1982 qui depuis 1982 déroge à toutes les libertés fondamentales et à toutes les garanties juridiques au Canada on continue pour les entreprises immatriculées ailleurs au Canada et faisant affaire au Québec cette dispense pourrait être accordée seulement sur une base de réciprocité avant d'aller plus loin monsieur le président permettez-moi voyez-vous quand on parle de réciprocité ça veut dire que quand il utilise la dispense il faut que celui qui est en face de lui il faut que tout le monde soit d'accord pour tout simplement faire le contraire à la loi il faut que tout le monde soit d'accord pour faire le contraire à la loi c'est de la dérogation c'est l'article 33 de la charte canadienne vous comprenez que j'ai déclaré l'annihilation le 10 janvier dernier devant l'honorable juge Charles Ouellet en cours le juge Charles Ouellet m'a demandé qu'est-ce que vous nous demandez qu'est-ce que vous nous demandez je lui ai dit au juge je ne vous demande absolument rien premièrement ils ne peuvent pas avoir d'autorité depuis 1989 que cette dérogation existe et qu'elle aurait dû être annihilée au tout début parce qu'elle déroge à toutes les libertés fondamentales au Canada et à toutes les garanties juridiques donc les juges utilisent la dispense n'oubliez pas que l'article 41 2 de la loi d'interprétation dit qu'un juge peut juger malgré l'insuffisance l'obscurité ou le silence de la loi ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas de loi un juge peut juger n'importe quoi n'importe qui il serait supposé être capable normalement de juger une facture vraie nature humaine mais il n'y a pas le droit mais là j'ai un juge actuellement qui fait son possible je ne sais pas jusqu'où il va se rendre mais je vais vous dire franchement que oui j'ai de la misère un peu à le suivre mais c'est un juge qui est intelligent puis on va voir jusqu'où il va se rendre voyez-vous les consultations c'est seulement un petit groupe de personnes c'est un peu comme quand ils ont abrogé l'article 93 de la constitution canadienne avec Daniel Bagui il était peut-être une dizaine de personnes puis c'est eux autres qui ont renversé puis qui ont aboli l'enseignement de la religion catholique et protestante ici au Québec et c'était dans le dossier 500-05-031-133-976 et j'ai plaidé contre l'abrogation de l'article 93 de la constitution canadienne et nous avons perdu et ils ont aboli l'enseignement de la religion dans les écoles et justement pour ce qui est du crucifix à l'Assemblée nationale mais François Legault lui-même a décroché le crucifix de l'Assemblée nationale et il l'a mis dans un coin isolé de l'Assemblée nationale donc voyez-vous que le bon Dieu comme il disait le bon Dieu c'est absolument rien ça tient du hasard mais l'argent ça tient pas du hasard pour lui le règne minéral où il y a l'or il y a toutes les richesses les métaux précieux ça tient pas du hasard ça ils veulent avoir tous les métaux précieux de la planète on continue les groupes et les personnes l'association du barré canadien l'autorité des marchés financiers la chambre des huissiers de justice du Québec la chambre des notaires du Québec échec au paradis fiscaux l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec Pascal Cornu-Saint-Pierre est professeur à l'Université d'Ottawa donc voyez-vous il vient d'énoncer quand même plusieurs entreprises présentement et ces entreprises-là sont tous enregistrées aux registraires des entreprises de Revenu Québec donc ils sont assujettis ils dépendent de l'autorité des registraires des registraires il n'y en a pas rien qu'un il y en a plusieurs il y en a beaucoup de registraires à Revenu Québec et toutes ces institutions-là dépendent de ça de ces institutions-là j'ai hâte de voir ce qui va se passer on continue les participants étaient unanimes quant à l'importance du registre de son rôle et de la nécessité de mettre en place des mesures visant la fiabilité de l'information qu'on y retrouve c'était aussi majoritairement en accord avec la collecte diffusion de l'information sur les bénéficiaires ultimes plusieurs préoccupations quant à l'application les modalités d'application du concept de bénéficiaires ultimes notamment au fiducie ainsi que la définition de compte imaginez-vous bénéficiaires ultimes ça vous dit quoi vous je vais être obligé de faire une recherche là-dessus parce que ça a l'air à être un sujet très important dans ce projet de loi 78 le bénéficiaire ultime et le bénéficiaire ultime c'est le gouvernement lui-même c'est pas nous alors que là je vais voir si on va avoir le droit à une partie de notre sûreté ça si ça permet d'ouvrir une partie de notre sûreté tant mieux j'ai un lien contre ça mais on va voir jusqu'où ça va aller parce que ça je vais faire une recherche sur le bénéficiaire ultime qui est le gouvernement lui-même et le conseil du trésor c'est lui le bénéficiaire ultime au Québec et au Canada c'est la même chose c'est le conseil du trésor du Canada contrôle de fait pour les bénéficiaires ultimes nous avons entendu le besoin d'inscrire une définition plus claire de ce qu'un bénéficiaire ultime et des conditions d'exemption nous proposerons une réponse à ses préoccupations possibilité d'effectuer une recherche sur registre en utilisant le nom d'une personne physique a été accueilli favorablement voyez-vous le nom d'une personne physique c'est point baptisé une personne physique c'est une existence obligatoire dans le livre de René Croteau ok un patrimoine défiguré et dénaturé le mouvement Desjardins 1997 à 2003 à la page 10 il s'est dit qu'il est obligatoire d'être une personne physique d'être un être humain alors que dans la nature c'est pas obligatoire c'est naturel est-ce que c'est naturel qu'un arbre soit du règne végétal c'est-tu naturel ou c'est obligatoire que ce soit du règne végétal donc ça ça veut dire qu'un arbre n'a pas le droit d'avoir un droit dans le monde juridique et judiciaire un arbre n'a pas le droit d'être du règne animal comprenez-vous parce que si eux autres ils disent c'est obligatoire c'est pas obligatoire vous comprenez c'est naturel ce qui est naturel n'est pas obligatoire tout ce qui est obligatoire c'est une permission ou une interdiction la loi ça permet ou ça interdit tout ce qui est obligatoire ça veut dire que ça interdit si ça interdit c'est parce que le gouvernement se permet tout simplement de nous de nous permettre à nous de faire des choses alors que dans la nature on n'a pas besoin de permettre ou de permission pour se nourrir pour travailler pour manger actuellement ça prend des permissions pour se nourrir pour travailler et tout ça la majorité des groupes l'autorité des marchés publics nous a d'ailleurs indiqué que la date de naissance et l'adresse de domicile permettraient d'éviter les erreurs sur la personne la date de naissance voyez-vous comment ils vont vous mentir parce que votre facto nature humaine n'existe pas donc vous allez être obligés de donner toujours votre date de naissance de personne physique alors que quand vous donnez votre date de naissance vous devez chercher des millions au gouvernement parce qu'il vous fait mentir et ces gens-là devront donner leur date de naissance nos députés quand on va s'adresser à eux vont nous donner leur date de naissance leur heure et leur minute de naissance leur adresse où il reste parce que ça il va falloir que ça se fasse il va falloir que le peuple décide il va falloir que le peuple ait un comité un gouvernement à lui qui n'est pas le gouvernement qui est devant nous actuellement une gang de voleurs de bandits qui sont sur les marchés bossiers qui sont dans les compagnies d'assurance qui sont dans les banques et qui sont dans les paradis fiscaux ou dans les comptes offshore au Delaware ou au grand-duché du Luxembourg vous comprenez on sait tout ce qui se passe actuellement il n'y a pas personne qui parle de ça là-dedans du grand-duché du Luxembourg du Delaware ou des paradis fiscaux comprenez-vous c'est un monde qui appartient à Maman c'est le verbe de Maman c'est la parole de Maman et Maman éventuellement il va se manifester en chair on va l'appeler l'antéchrist donc on n'est pas sortis du bois je vous le dis là régulièrement pour sa grande collaboration donc que les entreprises coupables d'une infraction pénale soient ajoutées au registre des entreprises non admissibles à des contrats avec l'État pour une période de 5 ans chambre des huissiers nous a rappelé que le registre demeure un élément important d'information pour eux qui consultent constamment les renseignements inscrits au registre et nous avons d'ailleurs prévu des mécanismes permettant de limiter le risque que les données obtenues soient utilisées à d'autres fins donc voyez-vous ils vont quand même avoir certains contrôles mais d'une façon ou d'une autre j'ai tous les numéros d'entreprise ça fait un bon bout de temps que j'ai ça et il est trop tard pour eux autres ils vont continuer à cacher à camoufler toute la vérité et c'est la chambre des notaires et la chambre des notaires écoutez elle me l'avait dit Vicky Lajeunesse du cabinet d'avocats la jeunesse du four Brunet de Gatineau qu'il lui était interdit de désigner le Québec comme étant une province et ça dans mon dossier dans lequel j'étais tout simplement j'avais la procuration de représenter comment je peux dire il y avait M. Lessard M. Dubé M. Talbot et M. Normand Normandain Jacques qui a le numéro de son social 231-249-525 et c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine de la famille Normandin qui était qui était qui était qui était mandaté pour représenter ces gens-là et en fin du compte ça nous a coûté 1773 dollars quelque chose 1723 dollars et c'est le numéro 17L-233-000096 17L-233-000096 et Vicky Lajeunesse m'a dit non j'ai pas le droit de désigner le Québec comme étant une province c'est pas compliqué donc imaginez-vous qu'on n'est pas sorti du bois avec les mensonges qui continuent à se propager à l'intérieur même de l'Assemblée nationale qui a été créé contre la reine contre l'Assemblée législative contre le Conseil législatif contre le lieutenant-gouverneur depuis 1968 et c'est Jean Lessage qui a commencé le bal qui a sali en créant le ministère de la Justice il a sali il a altéré le Québec dans son système politique et judiciaire Jean Lessage en 1964 puis ça a commencé en 1960 toute cette altération-là tout ce crime contre le système politique et judiciaire ici au Québec donc la protection de la vie privée des personnes est au cœur de nos... qu'il arrête de parler de vie privée tu comprends-tu ça il parle de vie privée de façon à ce que lui ne donne pas sa date de naissance son heure de naissance son adresse son nom de baptême on a le droit d'avoir ça de nos députés sinon vous n'avez pas le droit d'aller voter si vous n'avez pas ça dans vos poches l'identité de ceux qui vont se présenter si vous ne pouvez pas demander ça n'allez pas voter ils sont là pour vous voler est-ce que vous comprenez ce que je vous dis la population que vous soyez vacciné ou non ici au Québec vous devez avoir les coordonnées complètes de vos députés leur nom de baptême leur nom de famille leur date et leur heure et minute de naissance le lieu où ils restent et ils doivent être il faut être capable de communiquer en tout temps avec ces gens-là actuellement c'est impossible de communiquer avec ce monde-là impossible moi je suis bloqué partout ils font bloquer internet ils font bloquer tout le monde là-dessus donc on ne peut pas se fier à ces gens-là des gens qui nous bloquent comme ça c'est parce qu'ils nous mentent c'est parce qu'ils nous trompent regardez là comment que ça se passe présentement là le verbe est bon vous comprenez c'est un verbe hypocrite c'est un verbe déguisé mais on va se faire avoir là-dedans on continue oui préoccupation toutefois cela ne doit pas nuire aux efforts de transparence et nous proposons des moyens justes et raisonnables pour trouver le bon équilibre nous envisageons donc de renforcer la protection de la vie privée à ce qui figure au texte imaginez-vous ça là c'est un crime contre l'humanité à renforcer la vie privée alors que le gouvernement parle de ses propriétés alors que nous notre nature humaine ce qui est privé à nous qu'on appelle le certificat de naissance j'ai essayé de le rendre public j'ai essayé de l'utiliser parce qu'un nom de baptême un nom de famille ne se baptise pas vous comprenez un nom de famille ne se baptise pas écoutez c'est pas compliqué un nom de famille ne se baptise pas comment je peux vous l'expliquer mieux que ça c'est seulement comme moi mon nom de baptême c'est Joseph Jacques Antoine Pierre avec des traits d'union c'est un nom propre il n'y a aucun prénom là-dedans mais ils l'ont sali ils l'ont altéré ils l'ont divisé ils l'ont fractionné pour tout simplement tirer de mon nom de baptême Jacques puis c'est par mes parents qu'ils l'ont fait parce que mes parents sont désignés de leur nom de personne physique dans mon certificat de naissance comme Gilles Normandin et Françoise Lagacé alors que le nom de baptême de mon père c'est Joseph Gilles Victor Ernest et quand ils ont mis Normandin c'était pour alterner Joseph Gilles Victor Ernest et ma mère c'était Marie-Thérèse Françoise et pour l'altérer ils ont mis Lagacé mais mes parents n'ont pas été mis au courant de ça et ça ça fait quelques siècles que ça existe quelques siècles quelques centaines d'années pour faire fonctionner les marchés boursiers c'est pas compliqué trouver l'heure des marchés boursiers la date du premier marché boursier je pense que ça s'est fait en Italie et vous allez tout comprendre vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui qu'on parle des Boer ou qu'on parle des Rothschild ou peu importe c'est toute la même histoire ça vous comprenez donc on continue du projet de loi actuel nous nous assurons d'une cohérence dans la législation québécoise et monsieur le président pour conclure j'aimerais rappeler encore une fois que l'ensemble des propositions a reçu une bonne écoute si cette assemblée adopte le principe du projet de loi l'étude détaillée qui suivra permettra de préciser certains éléments je tiens à rappeler que toutes les parties ont souligné l'importance du régis qui est fondamentale au Québec je salue la contribution du député de Robin Bandouin en matière de lutte aux paradis fiscaux lors de la précédente législature je suis convaincu qu'il sera persuadé sa formation c'est déjà fait j'en suis convaincu de l'importance du projet de loi ce projet de loi nous projette au 21e siècle en matière de transparence et permet de contribuer à un climat d'affaires qui inspire confiance tant aux investisseurs qu'aux individus et le Québec retient les meilleures pratiques internationales adoptées notamment au Royaume-Uni la lutte aux paradis fiscaux ils n'ont rien qu'à faire des contrôlettes et tout fonctionne c'est dans le code civil une contrôlette ils utilisent le straw man l'homme de paille et à partir de là ils s'installent ailleurs et c'est tout comme dans le Delaware écoutez je regarde Jean-François Lisée il a été combien de temps dans le Delaware comme administrateur pour le Québec au Delaware des comptes offshore écoutez donc c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi des contrôlettes les straw men et tout ça moi ils ne veulent pas reconnaître la distinction entre la personne physique qui est un straw man qui est une marionnette et la nature humaine qui est un baptisé parce que votre certificat de baptême votre acte de baptême n'est pas reconnu comme pièce d'identité surtout pas le règne humain ils ne veulent pas demander au gouvernement forcer le gouvernement à vous écrire un document dans lequel il reconnaît le règne humain parmi les règnes de la création le règne humain le règne animal le règne végétal et le règne minéral il faut qu'il reconnaisse il faut que la première place où ça soit reconnu que ce soit au Québec pour toute la planète on doit ici reconnaître le règne humain et changer toute la nature et tout le fonctionnement du système ici de façon à ce que l'humanité puisse retrouver ses libertés la liberté que Dieu nous a accordé qui n'est pas une liberté permise ou interdite vous comprenez ? une liberté ça vient de Dieu et c'est universel une liberté n'est pas supposée d'être une permission ou une interdiction par une loi quelconque c'est diabolique c'est satanique on continue ailleurs en Europe et nous nous donnons les outils pour contribuer aux efforts de lutte contre l'évasion fiscale évitement fiscale on parle en Europe vous savez que la Cour suprême du Canada est jumelée à la Cour de cassation de la France depuis 1998 par Antonio Lamère donc ça ça veut dire que tout ce qui se passe en France et tout ce qui se passe au Canada parce que c'est pas rien que le Québec c'est tout le Canada qui est jumelé par la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France vous comprenez et pour ce qui est du Grand Orient de France je pourrais quand même vous lire quelque chose tantôt à cet effet-là activité criminelle et corruption rappelons qu'il y a 900 000 entreprises actives qui sont inscrites au REC et qu'environ 75 000 nouvelles s'ajoutent annuellement il est de notre devoir de nous assurer que ces entreprises agissent en toute transparence le registre doit permettre aux individus écoutez on peut pas être transparent quand on sait qu'une contre-lettre ça s'applique partout le straw man s'applique partout c'est pas compliqué que ça vous le savez vous-même et je regarde ici l'autorité des marchés publics ces gens-là doivent me répondre actuellement je vais leur en parler du projet de loi 78 savoir s'ils sont là-dedans les autres il y a M. Yves Trudel président directeur général il y a Gino Francaire vice-président à l'administration il y a Mme Nathalie Marcoux vice-président dans la surveillance des marchés publics Maître Hélène Ouellet secrétaire général M. René Bouchard directeur des affaires publiques et des communications M. Steve Carrier directeur principal de la surveillance des marchés publics Mme Josée Champigny directrice de la planification des ressources financières et matérielles M. Christian Chaput directeur principal du soutien organisationnel M. Dave Chartrand directeur du enseignement et de la surveillance des marchés publics M. François Collin directeur des vérifications et des enquêtes M. Martin Cossette chef du service des vérifications et des enquêtes dans l'Ouest M. Steve Dubé directeur des traitements des plaintes Mme Diane Fournier chef des services des vérifications et des enquêtes dans l'Est M. Martin Foy directeur des technologies de l'information Mme Nancy Gagné chef du service de l'admissibilité Mme Maître Chantal Hamel directrice de l'admissibilité et du soutien juridique Mme Jessie Marcoux directrice des ressources humaines Mme donc voyez-vous et M. Louis-Charles McCann chef du service du soutien juridique donc puis n'oubliez pas que tout passe par le conseil du Trésor du Québec ok ok individu d'avoir accès à une information fiable et de qualité et M. le Président j'invite donc les membres de l'Assemblée à adopter le principe du projet de loi merci beaucoup de votre écoute merci merci M. le ministre donc voyez-vous que c'est pas des farces c'est vraiment pas drôle c'est vraiment pas drôle c'est vraiment pas drôle donc il est midi 19 lundi le 24 janvier 2022 je vais quand même publier ce fameux document-là c'est important on va voir ce qui va en venir de ça ce que disait justement Jean Boulay le ministre du travail de l'emploi et de la solidarité sociale ça durerait 9. quelques minutes mais moi il a fallu que j'en mette pas mal plus par exemple pour donner des explications à bientôt et mon numéro de téléphone 438-390-6246 Jacques-Antoine 438-390-6246 n'oubliez pas un nom de famille ça ne se baptise pas un nom de famille ça a une date de naissance Jacques-Antoine avec un trait d'union n'a pas juridiquement une date de naissance n'a pas d'heure et de minute de naissance celui qui a l'heure les minutes de naissance c'est le baptisé Joseph-Jacques-Antoine-Pierre avec des traits d'union et ce nom-là n'est pas altéré alors que le certificat de naissance numéro 11-951-0449-844 est altéré il altère mon nom de baptême en enlevant les traits d'union en superposant les noms un par-dessus l'autre en le mettant dans le désordre Jacques-Joseph-Pierre-Antoine et en altérant en rajoutant le nom de famille tout en lettres majuscules mais là ils l'ont mis en lettres minuscules de façon à ce que ce soit comme un nom propre vous comprenez avec un seul n majuscule donc automatiquement ce qui n'est pas au complet tout au complet en lettres majuscules n'a pas de date de naissance n'a pas d'heure et de minute de naissance il faut avoir un nom complet ou un nom en lettres moulées quand il est en lettres moulées automatiquement il y a une date de naissance mais jamais il n'y aura l'heure et la minute de naissance ça n'existe pas dans l'acte de naissance et dans le certificat de naissance du directeur de l'état civil et la journée qu'il va mettre ça il est obligé d'en mettre les traits d'union puis il est obligé de mettre le baptisé là-dedans et le baptisé ce n'est pas une personnalité juridique et là le gouvernement vous doit beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup de millions de dollars beaucoup de millions de dollars vous comprenez ? donc là-dessus bonne journée à tous et en union de prière Jacques-Antoine 438-3906-246 merci